Salut à tous, Steve, supporters of Marseille, on va débriefer ce match ensemble. Leipzig, OM, quart de finale à l'année de l'Europa League, défaite 1-0 en terre allemande, c'est parti. Bon voilà, je l'avais annoncé dans mon pronostic dans la journée, je nous voyais perdre chez eux, donc j'avais annoncé 2-1, voilà on perd 1-0, mais malgré ça, je trouve que notre équipe a produit du jeu, n'a pas été ridicule et aurait même mérité pour moi le match nul. Le stade de Leipzig était plein, 40-45 000 supporters, nos ultras malheureusement n'ont pas pu faire le déplacement suite à ce qui s'est passé à Bilbao, c'est bien dommage. Mais voilà, donc pour le jeu, c'était un 5-3-2 qui s'est souvent transformé pour moi en 4-3-3, voire 4-4-2. L'équipe a souvent changé de schéma pendant le match s'adaptant au jeu de Leipzig. C'était assez astucieux de la part de Garcia, ça aurait pu porter ses fruits. On a vu pas mal de joueurs qui ne jouaient pas à leur poste habituel, comme Gustavo, le jeune Camara, Bouna Sarr qui avait une espèce de rôle un peu de délié et de milieu de terrain récupérateur. Mais dans l'ensemble, je trouve que la mayonnaise a bien pris, la défense a tenu le coup, puisque une frappe cadrée dans le match, la frappe qui amène le but, d'ailleurs on va en parler tout de suite, 44e minute de jeu, on a une attaque, on est sur l'offensive, on est dans la surface de Leipzig, première frappe de Bouna Sarr au poussé, au Campos, qui pour moi tente une frappe alors qu'il aurait dû centrer, il aurait dû centrer tout de suite devant le but, il avait mis trop glou, qui aurait pu la reprendre en mettant le pied en opposition. Non, il tente une frappe, en sûr s'il le met, on va dire que c'est un super but, parce que l'angle est fermé, mais là il a joué trop personnel, on se mange un contre, sur ce contre-là, on a la qualité qui nous manque, c'est d'avoir un peu de vis, un peu d'intelligence de jeu, on est en Europe là, on n'est pas en championnat, on est en Europe, à un moment donné il faut avoir plus de rigueur, plus de vis, à ma vie, tu dois faire la faute dans le rond central à 50 mètres de début pour empêcher que le joueur allemand développe son attaque, donc déjà à ma vie, pas bon sur ce coup. C'est Werner qui est sur le côté, bon il arrive à éliminer le jeune camarade d'un crochet un peu long, et puis ça frappe sur le coup, on se dit bon la frappe est belle, puis quand on voit le ralenti, en fait la frappe n'est pas belle du tout, elle est écrasée, et Pelé qui se couche alors qu'il ne doit pas se coucher, enfin je ne comprends pas, moi qui étais garandien de but, bon à un petit niveau pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas joué dans des grandes équipes à des grands niveaux, mais est-ce que tu as réellement besoin de te coucher sur une frappe comme ça, tu plies le genou, tu la ramasses comme ça, et c'est suffisant, plus tu es grand, plus tu vas être loin, tu vas mettre du temps à te coucher, c'est logique, donc toi qui es très grand, Pelé, tu vas mettre plus de temps à te coucher, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ce geste, c'est triste, mais bon avec des scies on peut refaire le monde, c'est facile de le dire après, mais avec Mandanda dans les buts, cette frappe là, ça ne donne rien, pour moi il n'y a pas but. C'est dommage, parce que c'est la seule occasion de Leipzig quasiment de tout le match, à côté de ça, la défense a bien tenu, Gustavo Camara, pour moi ça a été vraiment costaud, ça a été rigoureux, sérieux, appliqué, beaucoup de concentration, même du jeune Camara, de son jeune âge, je l'ai vraiment senti à l'aise, il a contré pas mal de ballons, il a intercepté beaucoup de ballons, de temps en temps c'est lui qui se projetait, en laissant Gustavo et Sakai, qui a joué aussi beaucoup en défenseur centrale, donc avec cette défense à 3, sur certaines phases, Camara pouvait se permettre de porter le surnombre au milieu de terrain, ce qui laissait Gustavo et Sakai dans l'axe, Bouna Sarr redescend derrière droit, et puis Amavi à gauche. La défense à 3, ou en 5-3-2, ou 3-5-2, moi j'aime bien, et souvent j'en parle, c'est la défense, le schéma qui permet le plus de possibilités de combinaisons possibles. On l'a bien vu, quand Sarre montait sur son couloir, c'est Sakai qui coulissait à droite, et qui couvrait son couloir. Pareil de l'autre côté, quand Amavi montait, le jeune Camara pouvait coulisser et bloquer le couloir gauche, et Gustavo restait toujours en sentinelle devant tel un libéraux, d'ailleurs il a quasiment joué comme un libéraux, il a récupéré énormément de ballons aussi. Il a vraiment fait un travail de défenseur central de très haute qualité, de niveau européen. C'est là que justement, on peut encore le regretter, j'en avais parlé dans une analyse des joueurs blessés, on peut avoir ce regret, quand on voit la prestation de Camara en défense centrale, en quart de finale d'un match de Coupe d'Europe, que Garcia ne l'ait pas plus fait jouer en championnat. Au lieu de faire jouer des fois des Abdenour, des Rolando fatigué, des Sertic en début de saison, quand tu as le jeune Camara, qui avec un mec comme Gustavo à côté ou Rami ne ferait qu'apprendre, déjà de par son intelligence de jeu, tactique, de placement, son physique, son endurance, sa combativité, sa rigueur, on ne dirait pas qu'il a 20 ans ce jeune, on dirait que c'est déjà un joueur expérimenté de 24-25 ans. Eh bien peut-être, comme je le redis, je l'ai dit dans mon analyse, que s'il avait joué plus souvent ce Camara, ne serait-ce que 10 matchs, serait permis à des Rami et des Rolando de se reposer, et aujourd'hui il ne serait peut-être pas blessé. Avec des 6, oui, mais moi je pense que oui. Pourquoi Paris lance Kimpembe ? Pourquoi Lyon lance ses jeunes ? Et nous on attend vraiment, parce qu'on n'a pas le choix, de mettre Camara en quart de finale allée d'une Europa League, et en plus il s'en est sorti, mais alors vraiment très bien. J'espère qu'au match retour, donc Rami ne sera pas là, sûrement Rolando va revenir, ça sera Rolando-Camara, avec Gustavo qui pourra reprendre ce poste devant. À côté de ça, bon, donc Sakai aussi qui a très bien défendu, Bounassar qui a apporté pas mal de fois le danger dans son couloir, qui a récupéré quelques ballons aussi, qui a donné de très bons ballons, toujours dans sa vitesse, toujours dans son jeu percutant, et de prendre l'espace. Mais de l'autre côté, Amavi n'a pas été aussi bon que Bounassar. Pour moi, Amavi a raté son match, beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'approximations, beaucoup de fautes, et souvent à la rue, souvent pris de vitesse, sur le butier pris de vitesse, sur d'autres occasions aussi. Amavi, vraiment pas un bon match, pas dans les bons coups, des contrôles ratés. Tout ça fait que le couloir gauche était vraiment en difficulté, il n'y avait que Ocampos qui essaie d'apporter le danger. Mais après, Ocampos qui se bat, comme d'habitude beaucoup, mais qui fait les mauvais choix, et qui est maladroit. Tu as des tentatives Ocampos, donc cette frappe, j'en ai parlé au début du débrief, où normalement tu dois centrer, et mitre au glou, et puis en opposition. ou après tu as d'autres occasions aussi où tu dois plus t'appliquer l'Europe c'est pas la Ligue 1 quand tu joues en Europe, les occasions tu n'en as pas 50 il y a des qualités en Coupe d'Europe, même l'Europa League que tu te dois d'avoir si tu veux aller loin si tu veux être une grande équipe la rigueur, la rigueur défensive la rigueur offensive d'être un tueur et la concentration ces trois qualités là globales propres à chaque joueur font que tu peux passer un tour, te font gagner des matchs la rigueur défensive on ne l'a pas eu sur le but encaissé et la rigueur offensive la concentration on ne l'a pas eu sur les frappes qu'on a tenté 17 tirs, seulement 3 cadrés pour nous c'est inadmissible Payet, à un moment tu as une occasion en deuxième mi-temps, vous voyez laquelle je veux dire où il rentre dans la surface, il est sur son bon pied t'as juste à armer t'as juste à t'appliquer t'as juste le gardien en face tu l'as juste au premier poteau et c'est réglé non, tu mets une frappe, une lourde qui passe encore au-dessus de l'affolement, du manque de concentration d'application, je ne sais pas manque d'expérience peut-être aussi du haut niveau pourtant tu joues en équipe de France voilà, en fait ce match me laisse des regrets parce que les occasions on les a eues et en fait on perd ce match sur cette rigueur cette rigueur défensive et cette concentration on dit ça on dit ça qui se bat toujours comme un beau diable mais qui a énormément de déchets et qui des fois ralentit le jeu on a eu des occasions où Anki s'apporte le ballon il ralentit le jeu il doit tout de suite la donner tu n'es plus en Ligue 1 là ça va vite maintenant l'Europa League arrive en quart de finale il ne reste que des bonnes équipes les mecs se battent sur tous les ballons Paul George avec ton prénom de chanteur de R&B Paul George il faut jouer plus vite il faut être plus dynamique il faut tout de suite hop contrôle avance passe ou t'es les mille ou tu casses une ligne le Keita de Red Bull nous a fait très mal cette capacité de casser les lignes de jouer dans la verticalité de jouer vite d'éliminer un joueur sur un contrôle un peu comme le fait Seri à Nice ou comme le faisait Jara chez nous à l'OM les 6 premiers mois je précise les 6 premiers mois il faut jouer plus vite il faut être plus rugueux il faut être plus concentré Anguissa pour moi il n'aurait pas dû finir le match il aurait dû sortir il fallait laisser Mitroglou et Germain devant on a bien vu que quand Germain est rentré et le petit Lopez aussi on a eu un regain de forme et de fraîcheur on a eu des occasions mais seulement il n'y avait personne pour les reprendre ces occasions Germain seul un Mitroglou aurait pu peser un peu plus même si sa première mi-temps est pas mal puisqu'il joue en remise il a donné des bons ballons il a même eu une occasion de but en début de match après en deuxième mi-temps trop seul trop esselé un Mitroglou Germain devant qui aurait continué de faire ce pressing aurait obtenu des ballons il y aurait eu moyen d'égaliser pour moi Anguissa aurait dû sortir pas finir le match Samson faisait le job pour lui de toute façon il a récupéré les ballons qu'Anguissa ne récupérait pas le petit Lopez a fait sa rentrée il a essayé aussi d'apporter un peu de fraîcheur et de vitesse Payet pour moi a fait un beau match malgré sa frappe qui passe au dessus il a fait un beau match dans l'envie dans la variété de jeu il a essayé de distribuer il a essayé d'être disponible on l'a trouvé un peu partout il tournait autour de Mitroglou en première mi-temps mais voilà le mot pour qualifier ce match c'est manque de rigueur pour moi c'est vraiment ce manque de concentration ce qui fait qu'en Europe tu passes des tours quoi et c'est vraiment dommage parce que pour moi je pense qu'on aurait pu tirer ce match nul 1-1 c'est plus pareil j'aurais préféré même perdre 2-1 parce que le retour admettons 1-0 mais 1-0 ça nous envoie en prolongation alors qu'en perdant 2-1 on gagne 1-0 on est qualifié c'est pas pareil là il va falloir donc déjà marquer un but il faudra surtout ne pas en prendre un parce que Leipzig est une équipe qui sait aussi très bien jouer en contre on l'a vu avec la vitesse de ses attaquants Leipzig risque de nous en planter un si on n'est pas concentré derrière il faudra absolument marquer les premiers tenir et ne pas aller en prolongation il faudra tuer le match avant on ne peut pas se permettre de se taper une demi-heure de plus au match retour il faudra tuer le match avant donc il faudra vraiment attaquer et être concentré et appliqué et de la rigueur devant voilà ce qu'il a manqué c'est vraiment dommage c'est tout pour le débrief merci à tous pour ceux qui me suivent merci pour vos messages de soutien merci pour vos avis vous savez que vous pouvez venir sur ma page vous êtes les bienvenus chacun donne son avis vous le savez sur ma page et avec vous ici on parle foot on est là pour débattre tactique pour échanger ballon on respecte les avis de chacun voilà merci encore à tous je vous souhaite un bon week-end et puis on se voit lundi pour le débrief du match OM Montpellier 32ème journée de Ligue 1 portez-vous bien ciao tout le monde à bientôt